Bonjour à vous tous, merci d'être à l'écoute du balado Les Indispensables. Nous sommes des étudiants de la technique de gestion, communication administrative et médias sociaux du Cégep de Sorel-Tracy et nous désirons vous faire connaître notre technique ainsi que nos perspectives dans le monde du travail. Pour ce faire, nous accueillerons des anciennes étudiantes, des étudiantes actuels et même des expertes de certains sujets afin de mettre en lumière cette si belle profession sous tous ses angles. Nous évoquerons des thèmes susceptibles de vous faire comprendre le travail réel de la profession, voire vous le vendre. Sachez que l'utilisation du genre féminin sera adoptée afin de faciliter la fluidité de la discussion et n'a aucune intention discriminatoire. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue au balado Les Indispensables. Dans cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Camille Seyer, une ancienne étudiante de la technique gestion, communication administrative et médias sociaux du Cégep de Sorel-Tracy. Camille est aujourd'hui adjointe virtuelle et elle va nous parler de sa profession et de l'aspect entrepreneurial de sa carrière. Nous allons découvrir ensemble les différents aspects de ce métier et les défis auxquels les adjoints virtuels sont confrontés dans leur quotidien. Restez à l'écoute pour en apprendre plus sur cette profession en plein essor. Bonjour Camille! Dans le fond, j'aimerais ça que tu te présentes et que tu nous parles un peu de ton parcours scolaire qui t'a mené jusqu'à aujourd'hui. Mon nom est Camille Seyer, je suis adjointe virtuelle. En sortant du secondaire, j'ai fait un DEC en journalisme. Ensuite, je l'ai complété en 2012. Ensuite, il y a eu comme une période de trois ans où je ne savais pas trop quoi faire. J'ai commencé une attestation d'études collégiales en organisation d'événements. Ce n'était pas tout à fait encore ce que je voulais faire dans la vie. Donc, j'ai fait une session, j'ai abandonné, j'ai pris une pause d'un an, j'ai travaillé un peu comme journaliste pour un journal à Drummondville. Je n'étais pas satisfaite de ce que je faisais dans la vie, j'étais un peu perdue, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'ai commencé un baccalauréat en études littéraires parce que j'aimais beaucoup la rédaction, j'aimais lire. C'était quelque chose qui me passionnait depuis toujours, que j'aimais aussi dans ma formation en journalisme. Mais le journalisme, ce n'était pas pour moi. Je n'étais pas assez courageuse, je n'étais pas assez fonceuse dans la vie pour faire ça. Mais il y avait beaucoup de trucs dans cette formation-là que j'aimais. Tout ce qui était gestion. Quand j'étais aux études, puis on faisait le téléjournal ou le journal étudiant, quand j'étais chef d'antenne ou chef de pupitre, puis que je décidais qui avait quel sujet, que je m'assurais que tout le monde ramenait ses sujets à temps, ça, j'aimais beaucoup ça. J'aimais le côté rédaction, j'aimais le côté... Ça me permettait d'assouvrir ma curiosité, de rencontrer des gens intéressants, ça, j'aimais ça. En littérature, j'avais le côté rédaction, puis je m'étais dit peut-être que je pourrais être prof au Cégep en littérature. Bon, j'explorais un peu mes options, mais j'étais... Il n'y avait rien, là, que je me disais, c'est 100 % ça que je veux faire dans la vie. Donc, après un an en études littéraires, je me suis dit, bon, je vais prendre une autre pause, je vais me décider un peu, je vais regarder mes options. Et là, j'ai déménagé à Sorel avec mon copain, et j'ai regardé un peu mes options ici, et j'ai vu la technique de bureautique au Cégep de Sorel-Tracy. Et je me suis dit, wow, c'est vraiment ça, ça regroupe un peu tout ce que j'aimais dans mes autres formations. Et quand je me suis inscrite, quand j'ai commencé mes cours, j'ai vraiment fait comme, ah, c'est parfait pour moi. Tout ce qui était, justement, le côté gestion, le côté rédaction, le côté humain, le côté travailler en équipe, ressources humaines, on a des cours de ressources humaines. J'aimais beaucoup aussi tout ce qui était informatique, apprendre les nouveaux logiciels, les cours de Word, les cours d'Excel, j'adorais ça. Donc, vraiment, tout ce que j'avais aimé dans mes anciennes formations se regroupait dans la technique de bureautique. Fait que je me disais, c'est vraiment parfait pour moi. Puis j'ai fait mes trois ans, j'ai terminé en 2018. Puis ça vraiment, depuis ce moment-là, je me dis, c'est vraiment ma place, ce domaine-là, la bureautique. Ah, c'est fou comment il y a beaucoup de tâches en journalisme qui se retrouvent aussi dans la technique bureautique. Oui, c'est ça. Il y avait plein de choses qui se regroupaient. La rédaction de texte, la mise en page, c'est toutes les affaires que j'ai apprises aussi en journalisme. On avait des cours pour monter un journal, pour mettre en page les articles. Puis ça, j'aimais vraiment ça. Là, justement, avec le cours Word, de mise en page, mettre en page plein de documents, on retrouvait ça. Le côté rédaction en journalisme, on le retrouvait dans les cours où est-ce qu'on apprend à rédiger des lettres, rédiger des documents. L'organisation d'événements que j'avais fait un peu, on a un cours en bureautique. Ça fait que c'était vraiment tout ce que j'avais aimé dans mes actions de formation qui se retrouvaient à la même place. Ah, c'est fou comment on a tous des parcours vraiment différents, mais... Oui, c'est ça. C'est vraiment le fun aussi. Tout le monde peut avoir un métier après qui est différent, mais qui nous ressemble. Puis ça part de la même technique. Toutes mes amies que j'avais dans ma cohorte, on fait des affaires complètement différentes, mais ça nous rejoint tous. On a tous trouvé un domaine qu'on aime, puis ça part de la même technique de bureautique. Oui, tu sais, c'est fou comment on a toutes quand même un petit quelque chose en commun. Tu sais, toutes les filles de la technique, là. Mais ah, tu as vraiment un beau parcours. Merci! Ça a été long au moment où je me décide ce que je voulais faire, mais je suis vraiment fière de mon parcours. Puis toutes les formations que j'ai faites avant ça m'ont apporté quelque chose, mais vraiment, technique de bureautique, ça a tout lié à ce que j'aimais dans ce que j'avais fait avant. Oui, puis là, c'est ça. Maintenant, tu es adjointe virtuelle. Oui, ça fait trois mois que je suis partie à mon compte, depuis octobre 2022, que là, je suis travailleuse autonome, adjointe virtuelle, que j'ai ma propre entreprise. Puis maintenant que je ne sais pas c'est quoi, l'adjointe virtuelle, tu peux-tu me l'expliquer? Bien, en fait, chaque adjointe virtuelle va être différente, parce que le but, c'est de faire ce qu'on aime faire, c'est d'avoir des clients qui nous intéressent, puis que les projets nous allument. Il y a des adjointes virtuelles qui vont être plus spécialisés en construction ou en immobilier. Il y a des adjointes virtuelles qui vont vraiment se spécialiser pour accompagner des agents d'immeuble, par exemple. Moi, je préfère un peu les contrats en rédaction, en communication, en marketing, parce que justement, ça rejoint quelques formations que j'avais faites avant. Mais il y a de tout. Si tu veux être adjointe virtuelle pour, je ne sais pas, juste les petites entreprises, tu peux. Si tu veux être adjointe virtuelle pour les CPE, il y en a. Oui, si je comprends bien, c'est d'aider une entreprise. Oui, c'est ça. Moi, présentement, les entreprises que j'ai comme client, il y a des tatoueurs, il y a des photographes, il y a une firme de communication marketing, il y a deux entreprises qui vendent des produits, une qui fait des sacs, puis une autre qui fait des produits pour la peau. Donc, il y a vraiment de tout. Il y a toutes les entreprises. En fait, ce qui est le fun, c'est que les entreprises qui n'ont pas assez de charges de travail à donner pour une adjointe administrative à temps plein ont quand même besoin d'aide pour les tâches administratives. Donc, ils me donnent deux heures par semaine, cinq heures par semaine. Mais il y a quand même de la demande, parce qu'ils se disent, bon, je vais le faire moi-même parce que je ne peux pas engager une adjointe administrative à temps plein. Mais ce n'est pas nécessaire. On peut aller aider les entreprises qui ont besoin. Moi, je suis là, puis je vais le faire. Puis si tu as deux heures à me donner, tant mieux. Si tu as dix heures à me donner, tant mieux. Mais je vais le prendre, puis je vais t'aider. Puis les clients, tu les trouves comment? Bien, au début, c'était beaucoup du bouche à oreille. Des gens que je connaissais, des amis, des amis. Mais là, de plus en plus, il y a des gens qui m'approchent par Instagram. Parce que j'ai quand même... Je me suis partie d'une page Instagram où je parle un peu de ce métier-là, d'agent virtuel, de ce que je peux faire, des tâches, des mandats que je peux offrir. Les gens m'approchent pour me demander ce que je fais puis pour savoir s'ils peuvent avoir mes services. Oui, on a vu justement dans le cours de recrutement à semaine passée que le bouche à oreille, c'était vraiment un bon moyen de se faire connaître auprès des entreprises, mais aussi de tout le monde. On ne sait jamais. Oui, au début, je me disais, bon, comment je vais me trouver des clients? Il va falloir que je fasse beaucoup de... Je vais approcher des gens, je vais approcher des entreprises. Puis finalement, vraiment pas tant que ça. Les gens m'approchent, puis c'est... Ah, tu as aidé une de mes amies. Ah, je connais ton frère. C'est vraiment des gens qui me connaissent de quelqu'un. J'ai mon ancienne belle-sœur qui m'a approchée. C'est tous les gens que je connaissais. Le bouche à oreille, ça va vraiment loin. Puis sinon, toi, comment tu catégorises tes tâches? J'ai défini mes tâches en deux catégories. L'administration générale, où est-ce que c'est vraiment toutes les tâches qu'une adjointe administrative ferait. Gestion d'agenda, gestion de courriel, facturation des clients, paiement des fournisseurs, un peu de comptabilité de base, la tenue de livre. Je peux faire... je fais le traitement des payes aussi pour certaines entreprises. Ça fait que c'est vraiment toutes les tâches qu'une adjointe administrative pourrait faire en étant engagée. S'il y avait un adjointe administrative dans le bureau, c'est ça qu'elle ferait. Mais moi, à cause de ma formation en journalisme, il y avait aussi beaucoup de trucs en communication que je voulais offrir, surtout au niveau de la rédaction, gestion des médias sociaux, que je trouvais justement dans mon emploi comme salariée que ces compétences-là que j'avais n'étaient pas exploitées. Donc je voulais les offrir en étant moi. En fond, c'est le fun parce que tu peux vraiment choisir les tâches que tu veux faire. Oui, en tant qu'adjointe virtuelle, en tant que travailleur autonome, ce qui est le fun, c'est justement de choisir ses mandats, choisir ses clients, puis faire juste ce qu'on aime. Tu prends les clients que tu veux, tu prends les mandats que tu veux. Si tu veux travailler, trois jours, semaines, tu peux. Tu fais ton horaire, tu choisis tes tâches. C'est vraiment ça qui est le fun avec ce métier-là. C'est quand même nouveau, adjointe virtuelle. Oui, je dirais qu'avec la pandémie, c'est vraiment comme un métier qui a explosé parce que les gens se sont dit, je peux travailler de la maison. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui se sont lancés en n'ayant pas nécessairement de formation. Je dirais que nous, ce qui nous avantage avec la technique de bureautique, c'est vraiment qu'on est formé, on est compétente, puis ce qu'on apprend dans les cours, ça nous aide vraiment beaucoup dans notre métier. Puis on a une longueur d'avance sur ceux qui n'ont pas de formation. Je ne dis pas que tous ceux qui n'ont pas de formation ne sont pas bons. Mais la technique m'a tellement appris de choses que je mets en application dans mon métier que je me dis, je ne sais pas comment je ferais si je n'avais pas fait ça avant. J'ai une de mes amies qui est dans ma cohorte, elle travaille pour des usines. C'est plus ça qu'elle aime. Une autre qui travaille pour des jardins, donc les banques, les caisses, c'est possible de travailler pour eux aussi. Il y en a une autre qui est devenue travailleuse autonome, elle aussi, dans un autre domaine, mais quand même, elle met en application les choses qu'elle a apprises dans la technique, dans son métier quand même. Et qu'est-ce que tu dirais à un étudiant ou une étudiante qui hésite à s'inscrire dans la technique? N'hésite pas. Il y a tellement de choses qu'on peut faire après. Moi, en partant, quand je me suis inscrite, je me suis dit, je vais être secrétaire dans une école. Je vais être secrétaire d'école primaire. C'était ça mon but. Finalement, on a vu tellement de choses que pendant les trois ans d'études, je suis passée par plein d'autres idées que je me suis dit, ah, je pourrais faire ça, ah, je pourrais faire ça. Puis finalement, j'ai fini en faisant complètement autre chose. En fait, quand je suis sortie, j'ai été quatre ans adjoint administratif dans un CPE. Donc, ça rejoignait un peu ce que j'aimais, secrétaire d'école, travailler avec les enfants, bon, tout ça. J'aurais pu faire tellement de choses. Ils en cherchent partout, des adjoints administratifs. Les offres d'emploi, il y en a poignées. Tu vas sur n'importe quel site de recherche d'emploi, puis c'est pas difficile de trouver quelque chose. Les adjoints administratifs, autant dans les bureaux que présentement moi comme travailleuse autonome, ils en ont besoin. Il y a plein de choses qu'on fait qu'on est spécialisés là-dedans. On apprend à faire ça. C'est pas des tâches qui... On se dit, oui, mon secrétaire, c'est n'importe qui qui peut faire ça, répondre au téléphone. Mais non, il y a tellement de choses qui sont plus pointues que ça. Apprendre Word, là. Oui, oui. Toutes les petites affaires qu'on apprend sur Word que je me disais, oui, je connaissais Word, c'était le chef de traitement de texte. Puis finalement, en faisant les cours de Word, il y a des choses que je ne savais pas du tout, puis que dans mon emploi comme salarié, j'étais la seule à connaître. Les gens me disaient, ah, on peut-tu faire ça sur Word? Bien oui, on peut faire ça. Apprendre des nouveaux logiciels, pouvoir donner des formations après ça. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec la technique. Si on veut plus s'enligner dans les ressources humaines, bien, on a un cours qui nous apprend les bases. Puis après ça, si ça nous intéresse, on peut aller plus loin avec ça. Il y a vraiment beaucoup de cours qui nous apprennent des affaires différentes. Après ça, si on veut aller plus loin, bien, il y a d'autres formations après. Mais ça nous donne des bases solides pour plusieurs choses, je trouve, de la technique. Oui, c'est ça. On a vraiment une belle technique. J'ai adoré mes trois ans en technique de bureautique. Les profs sont extraordinaires. C'est sûr qu'on a présentement des petites cohortes. Moi, on était sept. Mais ça fait en sorte que, justement, c'est plus personnalisé. On connaît bien nos profs. C'est pas juste une prof que tu vois une fois par semaine puis qui s'adresse à 40 élèves puis qu'elle te connaît pas. Là, vraiment, t'as une relation. Plus personne avec la prof, elle te connaît, elle connaît tes forces, elle apprend. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment un atout d'avoir des petites classes. On peut vraiment apprendre plus à se connaître. Bien, bien, je pense que c'est ce qui conclut. Merci beaucoup, Camille, d'avoir participé au balado. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'était vraiment apprécié. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Les Indispensables. Nous avons eu le plaisir de recevoir Camille Seyer qui nous a partagé son expérience en tant qu'entrepreneur dans ce domaine en plein essor et nous a donné un aperçu de son quotidien en tant qu'adjointe virtuelle. Nous vous invitons à vous abonner à Les Indispensables pour entendre d'autres invités passionnants. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine pour un nouvel épisode de Les Indispensables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada